Salut c'est Gerbille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. L'heure est grave, saviez-vous que la consommation de sucre sur cette planète est beaucoup trop élevée? Plus en plus de gens souffrent de diabète. 90% de la nourriture des États-Unis contient du sucre. Nous allons tous finir par être mourir. Étant donné que le sucre est une véritable drogue, beaucoup de gens sont accros, moi y compris. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un échantillon de cette drogue. Un magnifique plateau de biscuits aux morceaux de chocolat. C'est ma drogue de choix personnellement. Quand j'en mange un, je ne peux pas m'empêcher de manger toute une assiette. C'est quelque chose qui gâche ma vie au quotidien. Je souffre. Comme vous pouvez voir ici sur cette table, j'ai sélectionné plusieurs échantillons de cette drogue qui est le sucre. Nous avons un morceau de gâteau au fromage, au chocolat et à la vanille. Nous avons un donut à la Homer Simpson. Une crème glacée bourgeoise, Hagendash. Nous avons des bonbons aux patates confectionnés par ma grand-mère. C'est le dessert qui contient le plus de sucre de la terre. Et nous avons du lait au chocolat et un Coca-Cola. J'ai choisi tous ces ingrédients parce qu'aujourd'hui, on va tester un produit. Ça s'appelle le Sweet Defeat. C'est censé être un produit qui permet de combattre le sucre. Qui permet de réduire la dépendance au sucre grâce à des ingrédients naturels et médicinaux. Le secret de ce produit repose sur l'extrait d'une plante qui s'appelle le Gymnema sylvestre. C'est une plante qui est utilisée dans la médecine indienne pour traiter le diabète. C'est censé bloquer complètement le goût du sucre sur la langue. Aujourd'hui, je vais mettre à l'épreuve ces petits comprimés. Je ne vais pas vous cacher que je suis très sceptique comme d'habitude. Je n'y crois pas trop, mais on va l'essayer. Dissoudre une pilule de Sweet Defeat sur votre langue après chaque repas. Ou quand vous avez une envie incontrôlable de sucre. Laissez sur ma langue. J'ai un peu peur parce que je n'ai pas envie que ça dure beaucoup trop longtemps. Il y a plus d'un an, j'ai fait une vidéo où j'ai testé le comprimé Miracle qui rend tout sucré. Et ça avait duré assez longtemps. Après, j'avais des goûts bizarres dans la bouche. J'espère que ça ne va pas dérégler mes papilles. Laissons dissoudre ce petit comprimé sur notre langue. Ça goûte le citron. C'est un goût très agréable. C'est ironique parce que la pilule elle-même est sucrée. Je sens déjà un effet spécial sur ma langue. Qui est comme un effet tranquillisant. Qui est en train d'endormir ma langue, on dirait. Ah, le goût maintenant est vraiment très désagréable. Ça sent que ce n'est pas normal. Ma langue n'aime pas ça. Pendant que le comprimé se dissout sur ma langue, je vais vous donner quelques petites statistiques sur le site web du produit. Le suite des filles réduit la consommation de sucre de 50%. Sans le suite des filles, les participants ont 430% plus d'envie de consommer du sucre. 430% ! Ça a l'air d'être des statistiques vraiment fondées, basées sur des études scientifiques. Le suite des filles réduit 30% l'envie de sucre. Le comprimé s'est complètement dissout sur ma langue. Ça a picoté un peu. J'avais un goût bizarre, mais là c'est terminé. C'est bon. J'ai même l'impression d'avoir zéro, zéro goût, que ma langue est complètement neutre. C'est assez bizarre comme sentiment. À partir de maintenant, normalement, si je goûte à un produit sur cette table, je ne vais pas goûter le sucre. Je vous propose de commencer avec mon dessert préféré, les biscuits. Je vous confirme que j'ai envie de manger du sucre. Peut-être qu'en y goûtant, tout d'un coup, je n'aurai plus envie. On va boire. What? Non, non. C'est tellement perturbant. C'est incroyable. Ça fonctionne. Je ne goûte rien de sucré. Je goûte peut-être 2-3% de sucre. Mais la majorité du biscuit est neutre. J'ai l'impression de manger un morceau de pain un peu mou. Il n'y a rien de sucré, mais c'est quand même bon. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bon et addictif qu'un vrai biscuit sucré. Mais c'est quand même un peu agréable. Mais je me verrais moins en manger grâce au comprimé. C'est sûr, j'en mangerais moins. Tu vois, là, j'ai croqué dans un morceau de chocolat. Rien du tout. Je n'ai rien senti. Ça fait un peu peur. J'ai l'impression que ma langue est anesthésiée. Si on essaye avec un gâteau au fromage, est-ce que je vais avoir l'impression de manger genre un camembert? Le gâteau au fromage, c'est un de mes plaisirs coupables aussi. C'est tellement bon. C'est du coup. Hum! J'ai l'impression que le comprimé s'est un peu dissipé depuis. Ça marche un peu moins. Mais quand même, j'ai l'impression de manger littéralement une pointe de fromage à la crème. C'est vraiment pas agréable. Là, ça fonctionne pas du tout. Oui, les biscuits étaient un peu bons. Ça, c'est vraiment, vraiment pas bon. Ça, j'aurais pas envie d'en manger plusieurs pointes. Ça baigne à l'air beaucoup trop sucré. Il est pas du tout appétissant. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec l'effet du sweet defeat. Il est sucré. Il est même très sucré. J'imagine pas sans ça à quel point ça serait sucré. Peut-être que c'est là qu'on voit les limites du produit. Quand c'est quelque chose d'excessivement sucré, ça arrive pas à l'annuler complètement. Je voulais prendre un deuxième comprimé parce que j'ai l'impression que ça fonctionnait plus. Mais j'ai réalisé en regoûtant aux biscuits que ça marche parfaitement pour les biscuits. Quand même assez bien pour le gâteau au fromage, mais pas du tout pour le beigne. J'essaie de comprendre un peu pourquoi. On va voir avec les bonbons patates, c'est sans doute le dessert le plus sucré que j'ai ici. Donc, je vais voir si vraiment ça fonctionne ou pas. Merci encore, mamie, pour ces bonbons gigantesques. C'est encore sucré. C'est peut-être 10% moins sucré que d'habitude. C'est à peine perceptible. Tandis qu'avec les biscuits, pourquoi? Ça marche pas avec vraiment le sucre brut. Parce que ça, c'est composé majoritairement de sucre en poudre. C'est intéressant. On fait des tests. On va tester la crème glacée aux biscuits et à la crème de Hagen-Daz. J'aime beaucoup cette vidéo parce que c'est un prétexte pour manger des trucs sucrés sans trop culpabiliser. Parce que c'est pour la science. Moi, ce que j'aime, c'est la crème glacée qui est pas trop dure. Ça, c'est impossible que ça soit mauvais. Ça a l'air... Hum, c'est délicieux. C'est sucré. Ça marche pas. J'ai une envie incontrôlable de manger ce pot en entier. Pour celui-là, je te dirais... Oh! J'ai eu un morceau de Oreo à l'intérieur et ça, c'est dégueulasse. Oh! Un Oreo pas sucré, ça goûte le charbon. Ça goûte la cendre. Le biscuit Oreo sans sucre, c'est vraiment pas bon. Mais la crème glacée en soi, fonctionne. Je pensais que j'allais être dégoûté par tous ces trucs-là. Mais c'est délicieux. Il se passe quelque chose de très sournois quand même, hein. Pourquoi? C'est mon dessert préféré qui réagit le plus avec le sweet des filles. Est-ce que c'est un complot? Imaginez-vous du Coca-Cola qui n'est pas sucré. C'est-à-dire un liquide noir au goût de goudron. OK. OK. Oh! Euh... Oh! What? J'ai l'impression de boire une eau pétillante. Je te dis, on dirait une eau pétillante. C'est très peu sucré. Mais ça a un peu le goût du Coca-Cola. Genre, tu sais, le goût de goudron. Ça a le goût un peu de caramel noirci, foncé du Coca-Cola, mais pas sucré. Est-ce que c'est clair? Non. Franchement, j'ai l'impression que c'est encore plus rafraîchissant comme ça et agréable. Donc, j'en boirais encore plus. Merci, Sweet Defeat. Imaginez-vous un lait au chocolat qui goûte le lait blanc. Écarter le haut complètement vers l'arrière. Oh oui, j'aime t'écarter le haut. Ça sent à la vache. Holy shit! T'as-tu vu ça? Oui. Un délicieux lait de pie brun. Ça marche pas. Je pense que c'est moins sucré que d'habitude, mais c'est encore sucré. Donc, ça marche pas vraiment très bien. La morale de cette histoire, c'est que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça a peut-être marché 2 ou 3 fois très bien. Et le reste, pas vraiment bien. Peut-être que si on le consomme à la fin de chaque repas de façon journalière, peut-être qu'il y a un effet cumulatif qui fonctionne mieux. Je sais pas, c'est à tester. C'était vraiment intéressant de tester ce petit produit. Je le recommande pas forcément. Selon moi, c'est mieux de travailler sur soi-même et de changer ses habitudes de vie pour essayer de manger plus sainement. Pas besoin de dépendre sur un fucking produit corporatif, du capitalisme, qui essaye de nous faire prendre des plans médicinales, mais qui nous contrôle le cerveau. Ok, boomer. Peut-être que, par contre, je recommanderais le produit aux gens qui sont diabétiques et qui arrivent vraiment pas à se contrôler, comme ma grand-mère. Grand-maman, je vais t'amener ça, ça va t'aider. Tu vas arrêter de boire ton jus d'orange qui est juste des fruits, c'est pas sucré. Je connais ta technique. Des compotes de pommes, c'est juste des fruits, c'est pas sucré. 32 grammes de sucre sur les valeurs nutritives, on connaît ton truc, grand-maman. J'espère que cette courte expérience gustative et médicale vous a plu. N'oubliez pas qu'il faut consommer du sucre avec peu de modération. C'était Gurky, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, laisser un commentaire. Allez voir mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et Instagram. Je fais des stories où je montre mes mamelons. Je vous aime, à très bientôt. Un biscuit, s'il te plaît. T'es sérieux? Quoi? Quoi? T'es un gros cochon.